... place au classement formisoire. Alors avant d'assister au prochain départ, celui de Thérèse Borsen, je voudrais simplement vous dire qu'un communiqué de l'équipe américaine de ski vient de nous annoncer que Baudet Miller s'était tordu la cheville cet après-midi en jouant au basket avec ses coéquipiers, mais apparemment, d'après l'encadrement de l'équipe américaine, Baudet Miller devrait quand même participer samedi au slalom masculin, samedi en fin de journée. Il voudrait mieux parce qu'il a rien de mettre pour l'instant en début. Et là, elle a perdu toute son avance, Thérèse Borsen, la Suédoise. Et on a vu que des écarts terribles peuvent se faire à cet endroit, là, celui où on ne voit pratiquement rien. Et là où Anne-Marie Huguère qui a eu du talent, c'est qu'elle a su changer de rythme et laisser aller les skis sur le bas. Et elle reprend de l'avance, Thérèse, elle était partie timorée sur le début de la manche et ensuite elle se refait. Alors les Suédoises, c'est vrai que ça ne va pas les gêner, le brouillard et les projecteurs. Et Bati, ça risque que ça va suffire. Non, et non. 19 centièmes. Tout à l'heure, à l'issue de la première manche, ce qui est intéressant, c'est que Marlis avait gagné le spécial du combiné. Regardez l'écart qu'il fait là. Un fantastique passage sur le début du parcours. Elle avait gagné le salon du combiné, donc elle a beaucoup de confiance sur cette piste qu'elle a déjà skié cette semaine. Elle connaît bien les pentes, la lumière, etc. même si l'éclairage est en train de voir. Il faut quand même plus rythme, il faut quand même plus de la folie pour aller chercher Shield et le chrono qui a fait Shield. Alors elle revient un tout petit peu. Est-ce que ça va suffire ? Elle va peut-être revenir sur le baguette. Elle sait qu'elle a perdu du temps dans sa tête. Elle le sait parfaitement. Regardez comme elle enchaîne là. Elle est battue. Elle vient de perdre son titre olympique. C'est elle qui avait gagné le salon. Un seul... Ne pas se tendre, ne pas penser à l'enjeu de cette médaille. Ça va être très difficile pour Pouty. Rien qui marque là, qui a déjà fait une petite faute en haut, qui en remarque là. Une demi-seconde déjà de retard sur Marlis. Et Marlis, elle a fait un autre parcours fabuleux. Fabuleux. C'est normal, elle est seulement 10 centièmes derrière. La fabuleuse Kostelic. Encore une fois, elle a été tapé. C'est ce qu'il y a de décrochage. Des petites décrochages qui sont légers. Encore un ici, qui a le plan du retard. Avant le plat, ça, ça va lui coûter très cher à Daniel. Elle va sûrement dégringoler derrière les deux. Fabuleuse pour l'instant, Kostelic et Marlis Schild. Elle est troisième. C'est énorme. Elle avait fait d'abord une première manche fantastique. Et là, elle est retombée un tout petit peu dans cette train. On a terminé six des sept slalom de Coupe du Monde discuté cet hiver. Et à chaque fois, dans les dix premières, c'est une concurrente extrêmement régulière. C'est une très, très grande skieuse, Nicolas. C'est aussi un modèle de technique de sobriété et de toucher de neige. Mais là, il faut vraiment qu'elle mette un vrai grain de folie dans son ski. Et là, elle a perdu, me semble-t-il, un petit peu sur le haut du parcours. Sur le haut de son petit mur. C'est rien, c'est infime. Sept centièmes, c'est rien. Des filles qui bénéficient maintenant, c'est pas le sort qui est comme ça, la chance, mais d'une visite. En tout cas, bien meilleure, mais égale pour toutes les meilleures filles. Alors, elle est un petit peu secouée sur ses appuis. Avec des centièmes, c'est très, très juste. Ça suffira pas. Je pense pas qu'elle puisse aller chercher, de cette façon, le chrono de Marlis Schild. Qui, pour l'instant, a mis la main sur la course. Il restera à bagne à personne. Donc, regardons, le temps réalisé par Nicole. Mais il y a le temps devant. Joli. Incroyable. Alors, fantastique. Incroyable. Fantastique. Et elle l'a fait, elle l'a fait. Seulement, tout sur la précision. Fantastique de précision sur le bas du parcours. Alors, une demi-seconde. Une demi-seconde. C'est des cartes. Je ne crois pas. Je ne crois pas ce qu'elle a réussi à faire sur toi. Non, 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 c'est fabuleux. C'est fabuleux. Bon, alors, bien sûr, on y voit un petit peu mieux maintenant, mais quand même, il n'en reste qu'il. Il y en a deux sur le podium à coup sûr. Déjà, deux Autrichiennes sur le podium. Et il n'y en a qu'une maintenant qui peut les coiffer. La reine Agna Persson. Alors, regardez cette détermination. Il n'y a plus qu'Agnna Persson, effectivement, qui part en 30e position et qui a réussi tout à l'heure le meilleur top, l'on le, de l'Eurolympique. Elle est partie pour l'avoir, cette Eurolympique. Elle a près d'une demi-seconde d'avance à l'attaque de cette deuxième manche. Agna Persson qui est la seule maintenant à pouvoir remporter cette épreuve devant les deux Autrichiennes. Très beau passage en haut, elle est rentrée excellente dans ce mur. Elle devrait reprendre du temps. Elle reprend du temps, c'est normalement qu'elle reprend du temps parce qu'elle est à skier tout en puissance et en précision sur le sommet. Excellente pour l'instant. Elle avait fait le même coup à la première manche, Agna Persson sur le haut. Elle avait attaqué de manière admirable. Et là, il faut avoir des nerfs d'acier, d'acier suédois. Son père nous a dit hier soir, elle veut la médaille, elle va l'avoir. Regardez l'écart qui se trouve. Agna Persson qui n'a pratiquement plus qu'à dérouler. Attention tout de même au plein final. Et les championnes olympiques. Championne olympique devant Nicole Rose et Marley Schill. Et la grande, très grande surprise, c'est que Janica Kostelic ne termine mieux que quatrième. Et oui, quatrième à 90 centièmes, Patrick. Championne olympique, c'est le premier titre olympique de sa carrière. Et là, on rêvait, il n'y a personne qui aura 25 ans le 25 avril prochain, qui a été plusieurs fois championne du monde, qui depuis le début de ses Jeux en 2006, a été médaille de bronze en 60, médaille de bronze en combiné. Après la danse de Régis Siegler, elle va nous faire le plongeon. Et Agna, qu'est-ce qu'elle le mérite ce titre olympique ? Qu'est-ce qu'elle le mérite ? Elle est fabuleuse à chaque fois d'engagement de ce truc. Et allez, attention. Et voilà, le fameux... Magnifique plongeon. Formidable. Elle peut, et ça, ça touche chacune, chaque fille. Il y a beaucoup de filles qui ont déjà leur touche personnelle, mais vraiment, là-bas, c'est un réveil qui le mérite. Engagement.